Dans cette vidéo, je vais vous partager une stratégie puissante à pouvoir appliquer dans votre vie et dans votre business pour dépasser le plafond de verre, activer la productivité nécessaire et les éléments nécessaires pour pouvoir rééquilibrer votre vie financière et de réduire l'écart entre le niveau financier dans lequel vous méritez véritablement d'être. Si vous suivez cette vidéo et que la plupart, comme la plupart des coachs, des entrepreneurs, des formateurs, des acteurs de la transformation ou des passionnés de liberté qui désirent vivre une vie haute en couleur, vous avez le sentiment que vos résultats ne sont pas à la hauteur de ce que vous méritez. Vous regardez vos comptes financiers, il y a un écart et un fossé entre ce que vous faites au quotidien et ce que vous obtenez comme retour. Si c'est votre cas, ce que je vais vous partager ici a littéralement changer ma vie, a bouleversé ma vie, ma façon de voir les choses et surtout d'activer les vrais leviers qui permettent de dépasser la procrastination, de prendre des décisions très rapides, d'être très efficient dans sa façon de produire pour obtenir des résultats conséquents. Donc si ce résultat vous intéresse, vous intrigue, suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle vous sera vraiment très utile. Si en ce moment vous suivez cette vidéo, vous réaliserez qu'on est entrepreneur ou passionné de liberté, bien souvent on fait des actions et des activités qui ne sont pas des activités à la hauteur de ce que nos compétences ici finalement démontrent. On se retrouve souvent à faire des activités qui sont payées à quelques euros, or on mérite de faire des activités d'autres activités qui pourraient être méritées à plusieurs milliers d'euros. Ce qui nous empêche de faire les vraies activités, c'est souvent la crainte, c'est souvent la peur de faire les véritables choses qui pourraient faire avancer. Parce que les actions et les activités qui vous permettent d'aller là où vous souhaitez d'aller, vous méritez d'aller, sont des activités qui font peur. Et donc lorsqu'on a peur de ces activités inconsciemment, on se dirige, on se focalise vers des activités qui sont plutôt sympas, qui nous occupent et nous donnent le sentiment d'être occupés. On n'a pas véritablement d'urgence pour transformer ces résultats et on passe beaucoup de temps. Exemple, vous vous retrouvez peut-être à construire votre site internet par vous-même, créer des pages WordPress parce qu'intellectuellement ce n'est pas si compliqué. Vous découvrez, ça fait plaisir, ça produit de la dopamine, de la nouveauté et on a le sentiment qu'on contrôle les choses. Et donc nous prenons du temps, peut-être des mois en train de créer son site internet parfait. Ou alors vous prenez beaucoup trop de temps avant de clarifier votre offre, votre message, votre marketing, trouver le meilleur client, le product market fit. Tout ceci prend beaucoup de temps parce qu'en réalité, il n'y a pas une véritable urgence. Et l'astuce que je vais vous partager va vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on fait tout ça et comment finalement s'en sortir. En réalité, ce que vous faites, c'est de fuir les activités inconsciemment qui sont les vraies activités qui pourraient faire la différence parce qu'une fois de plus, elles font peur. Voici ce que vous devez comprendre. C'est que bien souvent, nous sommes motivés et guidés par cette envie de gagner plus. Et l'envie de gagner notre moteur en disant, je vais faire tout ça, préparer tout ceci pour ensuite développer un business qui fera 50 ou 100 000 euros par an, par mois, peu importe, multiple, 7 chiffres. Bref, je vais aider plein de clients, j'aurai beaucoup d'impact, etc. Quand on est motivé par cette envie et ce désir, on prend le temps nécessaire. Le temps nécessaire pour atteindre cet objectif est nécessaire par définition, mais on prend beaucoup trop de temps parce qu'on est occupé à faire d'autres activités qui finalement nous confortent, réconfortent, mais qui ne nous emmènent pas dans cette destination. Or, ce qu'il faut comprendre, le coût le plus important pour votre business, ce qui vous décale et vous éloigne de votre véritable objectif financier, ce n'est pas simplement l'argent que vous rêvez de gagner, mais c'est plutôt l'argent que vous ne gagnez pas aujourd'hui. C'est ce coût qui devrait vous préoccuper matin, midi et soir. Prenez un exemple. Si vous faites un calcul et vous dites, combien je mériterais de gagner ? Si j'avais tous les outils, le support nécessaire, si j'étais à mon potentiel, si j'étais récompensé à la hauteur du travail, de l'implication que je mets sur la table, combien aujourd'hui ma situation financière, où elle devrait être ? Si vous dites, ce serait peut-être 50 000 euros par mois ou 100 000 euros par mois, vous dites, ok, ça c'est ce que je devrais gagner. Si vraiment je pense, j'ai la conviction, si j'avais tout ce qu'il me faut, le support nécessaire, le soutien nécessaire, les outils, les compétences et les connaissances nécessaires, avec ce que je suis en train de faire maintenant, je devrais déjà être à 50 000 ou 100 000, peut-être même plus par mois. Ensuite, vous regardez un instant la situation réelle. Et si vous êtes à 5 000 euros par mois, entre 50 et 5 000, il y a 45 000 euros d'écart. Ça veut dire que ce qui doit vous motiver, ce n'est pas simplement ce désir de se dire, un jour, j'y arriverai, je ferai 50 000. C'est bien, c'est beau, mais il y a plusieurs années qui passent et il n'y a pas de différence. Donc, stratégie différente, il faut tenter une stratégie différente. C'est de montrer à votre cerveau en réalité qu'aujourd'hui, vous perdez 45 000 euros par mois. Sur deux mois, ça fait 90 000 euros, ça fait beaucoup. Si vous êtes à 3 000 euros par mois ou si vous êtes peut-être même à 2 000 euros par mois, ça fait beaucoup plus que vous perdez. Si votre objectif, c'est 100 000 euros par mois, en tout cas, ce que vous pensez qui devrait être votre niveau actuel et que vous n'êtes qu'à 5 000, ça fait beaucoup, 95 000 euros par mois. Imaginez sur deux mois, trois mois, quatre mois. Ce déclencheur, en réalité, vous permettra de voir les choses différemment, sous une autre perspective. On n'aura plus envie comme ça de passer du temps à faire un peu de WordPress, à faire 50 000 montages vidéo par vous-même, à faire 50 000 actions et activités qui vous éloignent des véritables choses, simplement parce qu'on en a peur inconsciemment. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Faire des actions qui sont les activités productives et rentables, gagnantes, qui vous permettent de faire la différence. C'est de vous exposer le plus souvent possible vers votre client, être proche de ce client. Et quel est, dans votre parcours de transformation, le moment le plus proche pour transformer un inconnu en client, c'est quand peut-être vous êtes au téléphone, lorsque vous faites une conférence en ligne, lorsque vous êtes en face-à-face, lorsque vous faites quelque chose de concret qui vous permet véritablement d'avancer. Comment démultiplier ces actions ? Si votre tarif est trop bas, comment le positionner en haut de gamme ? Il y a peut-être une peur. Parce que ça fait peur, peut-être de proposer un tarif à plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros quand on ne l'a jamais fait. Qui va accepter nos tarifs si j'ai un rejet, un refus ? Et toutes ces peurs et ces craintes inconscientes nous poussent, nous orientent vers d'autres actions et activités qui nous occupent et qui nous donnent le sentiment d'avancer. C'est la raison pour laquelle je rencontre beaucoup de passionnés de liberté, avec un grand potentiel aspirant, mais qui passe des années, des années, au même endroit, au même niveau, parce qu'il n'y a pas cette provocation et ce déclic à faire. Lorsque vous comprenez que le coût le plus important aujourd'hui, c'est ce que vous ne gagnez pas, vous cesserez de vous dire, il faut que je comprenne tout par moi-même. Il faut que j'additionne toutes les petites techniques sur les choses gratuites que je trouve ici et là sur Internet. Mais vous irez par exemple chercher un vrai mentor. Et ça fait peur, une fois de plus, parce qu'il faut investir de l'argent. Et investir de l'argent, on est inquiet pour ça. Et donc pour ne pas aller dans ce qui fait peur, on va faire d'autres actions qui vont nous soulager, nous conforter, nous réconforter. Mais un an, deux ans ou trois ans plus tard, on se retrouve toujours loin de son potentiel. Parce qu'une fois de plus, au lieu de faire les vraies actions, on s'éloigne. Vous voyez, donc quand vous comprenez ceci, cela s'explique par le fait que il n'y a simplement que deux moteurs qui font agir l'être humain, vous et moi. Le désir d'atteindre quelque chose, cette envie, ce désir, ce plaisir et la peur. La peur de vivre une situation. En fait, on va vers le plaisir et on fouille la douleur et la souffrance. Donc la souffrance, c'est la peur de perdre, de manquer. Il y en a parmi ces deux moteurs, un qui est dix fois plus important que l'autre, deux à dix fois plus puissant que l'autre, qui nous fait agir deux à dix fois plus que l'autre. C'est la peur de perdre, la peur de manquer. Donc lorsque vous transformez votre façon de penser en vous disant je suis en train de perdre et de manquer tous les mois le potentiel de revenu que je devrais avoir sur mon compte, aider des clients, je suis en train de manquer l'impact que je pourrais faire. Je suis en train de laisser passer du temps dans ma vie. Il y a un moteur qui s'activera en vous, qui fera la différence et qui vous permettra de dépasser ces peurs sur des actions qui peuvent vous emmener là où vous souhaitez aller. Ce sont ces actions qui font peur, mais sachez que tous les leaders influents qui sont passés aussi d'un côté à un autre, ont traversé ces activités, ont eu le courage, la force malgré la peur de faire les choses quand même. Et ça me rappelle ma propre histoire. Même lorsque j'ai démarré mes activités dans le digital, j'ai fait plusieurs choses différentes, j'ai voulu même apprendre à coder, apprendre de HTML, bref, m'écarter de ma vraie connaissance, mon vrai génie qui me permettait de faire la différence pour mes meilleurs clients. Et cette astuce que je vous ai partagée, je l'ai appliquée. Et je la réapplique à chaque fois. C'est ce qui permet de dépasser les six chiffres, les sept chiffres, et maintenant vers les huit chiffres, simplement parce que, effectivement, ce que l'on ne fait pas pour les autres, eh bien on le perd. C'est un pacte que je veux faire, que d'apporter la valeur ajoutée pour les autres, de transmettre à des passionnés de liberté qui vivent ce parcours, le plus possible, le plus de monde possible, de la meilleure façon possible. Eh bien, chaque jour est un jour qui passe. Lorsqu'on réalise ça, le moteur est totalement différent. Et si vous suivez cette vidéo et que vous comprenez que votre action, ce qui vous éloigne, ce qui crée cet écart, ce fossé, ce sont les activités qui sont des activités qui vous occupent. Et les vraies activités vous font peur. Vous comprendrez, vous irez chercher un mentor, vous irez investir dans la publicité, vous irez créer ces choses inconfortables, trouver les moyens de pouvoir décharger, déléguer les choses qui doivent être faites, mais qui ne doivent pas forcément être faites par vous si ce sont des activités qui vous rebutent, qui sont trop longues à faire pour vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous voulez savoir comment exactement nous faisons pour pouvoir lancer des projets, des business transformés de parfaits inconnus en clients haut de gamme avec un système très simplifié qui vous permet de gagner énormément de temps sur le processus pour ne pas passer dans des activités trop longues inutilement, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez découvrir une démonstration vidéo, une présentation complètement offerte dans laquelle je vous montre notre modèle complet en interne. Comment on fait pour activer lorsqu'on est conscient d'un déclic provoqué, comment faire en sorte que ça aille vite de façon efficiente de servir ses clients et réduire cet écart ? Si vous êtes à 10 000 euros et que vous méritez d'être à 100 000 euros, comment être à 100 000 euros dans les prochains mois grâce à la puissance du digital ? Le lien est en description, vous pouvez cliquer dessus, me dire à quelle adresse e-mail vous voulez recevoir cette invitation et vous pourrez suivre cette présentation depuis le confort de votre ordinateur. Et vous aurez également l'opportunité de télécharger un outil puissant, ou même deux, que l'on utilise avec nos meilleurs clients pour pouvoir les aider à transformer leur business grâce à la puissance du digital. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo, ça prend deux secondes. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton est rouge et juste là, s'abonner. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que cette vidéo vous a permis de comprendre, quels sont les déclics, qu'est-ce que vous allez appliquer suite à cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous avez des questions, posez-les-moi au bas de cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à partager avec vous. Je vous envoie tous mes voeux de succès et d'amitié. Je vous donne rendez-vous dans un autre partage. Tézy Coquiax, à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501